Publié par l'équipe Pour tenter de rejoindre les huitièmes de finale de la Ligue des Champions face à Tottenham, mardi, 21h, l'OM devrait pouvoir compter en défense centrale sur le retour de blessure d'Eric Bailly, touché à un ischio. La nuit était déjà tombée sur Marseille quand les joueurs d'Igor Tudor se sont entraînés au centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus, lundi en fin de journée. Eric Bailly, qui revient après sa blessure à l'ischio lors du classique contre le PSG le 16 octobre, 0 à 1, a participé à la séance avec le reste du groupe. L'Ivoirien se sent prêt et il a envie de jouer, et le staff technique le sait. Sa titularisation comporte un petit risque, mais sa vitesse et son expérience peuvent être un atout précieux, dans ce match à fort enjeu. Lire aussi l'OM en huitième de finale de la Ligue des Champions-Cy Gendouzi devrait retrouver sa position plus haute pour soutenir Alexis Sanchez. Après un nul très frustrant à Strasbourg samedi, 2 à 2, Tudor s'est vite tourné sur cette « finale » contre les Anglais, où l'OM aura son destin entre les mains pour une qualification. Dans une passe plus délicate en ce mois d'octobre, les Marseillais connaissent l'enjeu de ce choc mais le Croate reste rivé sur ses consignes tactiques, on ne gagne pas avec de l'envie, on gagne avec des matchs parfaits, à la fois offensivement et défensivement. Lire aussi Igor Tudor avant le match contre Tottenham, une belle récompense pour les garçons. Il a défendu ses joueurs, lundi en conférence de presse, malgré les errements de fin de match en Alsace, et il devrait s'appuyer sur une équipe classique, avec l'indispensable chancel Mbemba en défense, et le duo Jordan Verretu, Valentin Rongier au milieu. Sur les côtés, où les choix du Croate sont beaucoup plus limités, Jonathan Kloss est incontournable à droite, et Nuno Tavares, qui n'a joué, et mal, que la deuxième période à Strasbourg, devrait débuter. Enfin, devant, Matteo Gendouzi devrait retrouver sa position plus haute et soutenir Alexis Sanchez, avec Amin Arit côté gauche. La composition probable de l'OM P. López, Mbemba, Bailly, Balerdy, Klos, Rongier, Cap. Verretu, Ntavares, Gendouzi, Arit, Asanchez. Programme TV Football Sous-titrage Société Radio-Canada